Bonjour Liberty City, bienvenue aujourd'hui sur GTA 3 pour la suite de l'aventure, j'espère que vous êtes toujours très très bien. Savez-vous ce que je fais ? Chaque jour, à 8h du matin, eh bien je pose ma pêche. Allez, on va retrouver l'homme des toilettes, le marteau et l'enclume. Calmos, calmos, je viens de me lever là. Est-ce qu'on peut commencer en douceur s'il vous plaît ? Alors normalement aujourd'hui les amis on devrait terminer le jeu, si tout va bien. La vidéo sera sûrement longue, mais on va aller au bout. Alors il y a une joge et des gars, très bien. J'emprunte votre véhicule monsieur, alors j'aurais préféré avoir une voiture de course, mais enfin bon, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on nous propose. Allons-y, le feu passe au vert. C'est un signe, ça. Feu vert, la patte de l'exprès. Alors on doit retrouver le petit objectif, le petit carré rouge. Donc c'est un véhicule à exploser, si j'ai bien compris. Je pense en tout cas, ça a l'air mobile. C'est moi ou je viens de foncer dans une voiture de flics sans faire exprès ? Ouais, je confirme. C'est pas grave. Enfin c'est pas grave, ça dépend. Alors, 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 le véhicule est par là-bas. Ouais, attends, je vais passer par la droite. C'est bien qu'il tourne littéralement, comme ça au moins, il nous rejoigne, tu vois, ça fera big bisous. Un petit face-à-face. Ouais, ça part là-bas. C'est une ambulance, hein, évidemment. Mais oui. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est bon. Bah, faut simplement lui rentrer dedans, hein. Par contre, deux étoiles. Oh là là ! Moi, j'ai écrasé que deux, trois personnes, hein. Quoique, ça fait peut-être déjà une petite dizaine. C'est pas impossible. Allez, on rentre dedans. À la limite, le plus simple serait d'envoyer un roquet, non ? Ouais, je pense que ce serait pas une mauvaise idée, sincèrement. Mais après, on peut lui rentrer dedans pendant trois heures, hein. Ça marche aussi, hein. C'est au choix. Bon, allez, on va essayer de le bloquer. Alors, par contre, ça va être compliqué parce que forcément, il a un véhicule plus lourd que le mien. Arrêtez-le ! Poussez-le sur le bas-côté ! Il faut le coincer ! Ouais, ça va être compliqué, hein. Ah bah tiens ! Magnifique ! Tiens, c'est quoi ? Hop ! Ça dégage. Il est tombé... De quoi ? Attends. Bousi ! Les balles ne peuvent pas traverser sous plâtre renforcé. De quoi ? Ah, d'accord ! Ah bah attends, je vais lui rouler dessus ! Let's go ! What ? C'est quoi ce délire ? Attends. Il y a comme un souci, là. Le plâtre. Ah ouais, mais c'est même plus du plâtre, les gars, là. Ah, c'est du plâtre blindé ! C'est incroyable. Ok, bon, les gars, par contre, vous êtes gentils, mais... Hélicoptère et tout, c'est la fête du slip. Attends. Wow ! Je vais essayer un truc. Balance la grue. Ah ! Vite ! Par contre, j'ai mal visé, hein. J'avoue, j'ai mal visé. Attends, on retente. Cadeau ! Ah merde ! Je prends cher. C'est n'importe quoi ! Attends. Les grenades, ça pète pas le plâtre ? C'est une blague. Ah bah voilà ! Oh mais déconne pas ! 10 000 dollars. Bon, c'est bon, on se calme. J'ai quand même réussi à choper une étoile. Un peu relou. Attends, je choisis une voiture. Une grosse voiture, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Ce bordel ! Hé, t'as vu toutes les grogues que t'as l'envoyé ? On remonte. Ah, c'est au casino de... Eh bah oui, vu que c'est le cas de Kenji, je suis con. Forcément. Allons-y. T'inquiète, pour aller récupérer le pognon, je suis réveillé. Ah, j'ai perdu 5 de bouclier. Bon, ça va, ça reste... Ça reste acceptable, disons. 5 de bouclier. Allez, c'est juste à côté, on va récupérer l'argent. Eh, franchement, les missions, elles s'enchaînent tellement vite dans le jeu. Alors, je sais pas combien il en reste exactement. On était à 34 missions. Je suis allé voir dans les stats avant la vidéo. On va en rester un peu plus d'une dizaine, je pense. Un peu plus, peut-être, on verra. Mallette récupérée. Yes. Bon, est-ce que tu peux éviter d'écraser les gens ? Éviter de te faire repérer, de... Ça serait pas trop mal. Là, on a une voiture de police, on lui rentre pas dedans, bien sûr, on passe large. Par contre, le fait qu'on passe au feu rouge, bon. C'est pas terrible. En vrai, on se ferait courser rien que pour ça, hein. Oh, merde. Elvis Kings, là. Calmos. Je t'écrasse, là. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon ? Non, c'est pas bon. Ah, là, c'est bon. Il a lâché son arme. Je confirme. Deuxième mallette récupérée. On enchaîne. Ça ne s'arrête jamais. Bon, pour l'instant, ça va. C'est... C'est étonnable. Oups. C'est étonnable. C'est pas si compliqué que ça. Voilà. On suit le chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Là, je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin. Parce que là-haut, autre étage. Franchement, sinon, le jeu est très agréable. Vraiment, moi, je passe un excellent moment dessus. Même si parfois, les missions sont un peu plus corsées, disons. Quoique, sur San Andreas, il y en avait certaines qui étaient corsées. Vice City, ça allait un peu mieux, je trouve. Ils ont mieux équilibré. Mais GTA 3 et San Andreas, parfois, les missions... Est-ce que j'ai la tronche d'un Yakuza, frère ? Règle son compte au gang et récupère l'argent de la protection. Yes. Celle-là, par contre, je suis obligé. Est-ce que celle-là, je n'ai jamais réussi encore ? Allez, allez. Est-ce qu'on dit réussite ou réussie ? Jamais réussi, je pense. Oh ! Magnifique ! 5000 dollars, cascade unique. Eh, t'as vu ça ? Je suis bien arrivé sur les rails et tout. Énorme ! Ok. Je vois. Snipe. Ok, les gars. Salut ! Euh, l'autre, je ne vois pas là-bas, par contre. Euh... Certains que je ne vois pas, pour le coup, je vais me rapprocher. Ok. Ehoh, je suis là ! Dave. Il ne voyait rien. Allez, tape une tête. C'est un peu débilos, non ? Par contre, le petit dernier, je ne le vois pas. Est-ce que c'est la manette à récupérer ? Si, si, c'est ça. Fiche bête. Mais c'est un piège, je ne peux pas y avoir que ça comme méchant, quoi. Si ? Ah, d'accord. Ça me paraît un peu trop facile. On va chourer ma caisse ! Ce quartier est malfamé ! Allez, on ramène le pognon. C'était juste une mission de récupération. Hop là ! C'est tout ? Sérieux ? C'est juste ça, la mission, là ? Bon... Peut-être aussi parce que maintenant, on est super bien équipés, on a l'impression que c'est facile. Avec le sniper, les roquettes, etc. Eh bien oui ! D'accord, 10 000 dollars. Incroyable ! Incroyable ! Bon alors, j'aime bien la... L'autre voiture. Ah bah quoi que, j'ai pas de choix, celle-là est fermée. Bon allez, on reprend celle-là. Ou alors, éventuellement, on prend l'autre. Ouais, on prend l'autre parce qu'à mon avis, elle est ouverte. Et c'est tout de même, mesdames et messieurs, une Banshee. Donc, 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 donc... Kenji encore mission. Je pensais qu'on avait fini avec ses missions. Bon, ah non, c'était un petit peu trop faible pour être une dernière mission. Les rivières pourpres. Oh là ! Vous ! Vous, commentez-vous choisissez-vous ce moment pour s'assurer que vous n'avez pas d'essayer de la Jamaïcance. Vous avez appris que vos attempts à dissuader les Jamaïcans de devenir bedfellers avec les cartels sont complètement incroyables. Yardy pushers linee Liberty's streets selling packets de spank comme ils se sont vendus de hot-d'ogs. Ces cartels-pigues sont raffinés à nous. À moi ! Je vous donnerai une chance de prouver que mon frère est en vous et de bien-être. Encore tuer tout le monde. Tu dois tuer au moins 8 dealers des Yardy. Ok. Les Yardy's. Fais vite. Une fois leur stock de spank écoulé, les dealers ne traîneront pas dans les rues, d'accord ? Allez, je me grouille. Je me grouille, je me grouille. Pour l'instant, ce qui fait plaisir, c'est que je n'ai pas eu à recommencer une seule mission. En même temps, on n'a pas fait 50, mais... Mais ça fait plaisir parce que ces derniers temps, les missions, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles étaient dures. Il faut avoir des missions qui sont faisables, qu'on maîtrise plutôt bien. C'est kiffant. Ouais, c'est kiffant, franchement. Par contre, ce qui est moins kiffant, c'est que je ne maîtrise pas trop la conduite. Elle est trop rapide, la Banshee. Alors, il y aurait du monde par là. Yes, je les vois. Sniper direct. Oh ! Comment je l'ai dégommé ! T'as vu ça ? J'ai à peine vu la tête. Incroyable. Je l'ai bousillé, je me suis dit, ça ne passera jamais. Oh, ce shoot ! Oh, mais arrêtez de me faire des... Me faire faire des toupies, là. Quoi ? Ah d'accord, ça a bloqué mon véhicule. Voilà ! Pardon, monsieur. Bon, je prends un véhicule un peu moins rapide, comme ça. Ça ne sera pas plus mal. Ah d'accord, il y en a ici, ok. J'ai... Dealer exterminé. Passons à la suite. Il faut s'en faire huit. Attends, je vais me faire... Je vais plutôt aller vers ceux qui sont là-bas, non ? Ouais, ouais, je vais plutôt aller vers ceux qui sont là-bas. Par contre, cette voiture, elle est vraiment lente. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, il y en a deux qui sont juste à côté. Ça peut être pas mal. En vrai, ça peut être cool. Allez, ça dégage. Ah bah, attends, j'ai l'autre de l'autre côté. C'est vraiment pas bête. Ok, un autre. On enchaîne. De toute façon, il faut s'en faire huit. Mais il n'y a pas de chrono, en fait. C'est ça qui me perturbe. Il n'y a pas de chrono du tout. Bon, je ne cherche pas à les renverser, parce que bon... Parfois, il faut s'y reprendre à 3-4 reprises. C'est un peu relou. Il ne m'a pas vu, tant mieux. Il est mort ? C'est bon, il est mort. Let's go, ça en fait 5. Allez, je me dépêche. Je fais au mieux, les amis. J'en ai deux autres ici. Il ne m'a pas repéré. Il ne m'a pas repéré. Il ne m'a pas repéré. Mais il est mort avant. Dealer exterminé. C'est un massacre. C'est une mission de massacre. J'adore. Mais c'est ce que je veux, hein. Ok. Reste là, toi. C'est bon, il est mort. C'est gentil de m'aider, les mecs. Mais je n'ai besoin de personne. Et un petit dernier, hein. Un petit dernier pour la route. Parce qu'il en faut 8, je le rappelle. Bon, moi, avec une voiture moins rapide comme ça, je me retourne moins, tu vois. Moi, je sais qu'ils rentrent chez eux, hein. Je suis au courant. Je fais ce que je peux. Et il y en a un qui est... Il y en a plusieurs qui sont là. Allez, hop. C'est bon. Ok, ça en fait 9. On peut continuer à se les faire ? D'accord. De toute façon, on est à 8. Donc, normalement, c'est confirmé, hein. C'est ce qu'ils me demandaient. Je vais continuer à en exterminer un maximum, mais enfin, bon. Ils vont finir par tous rentrer chez eux, hein. C'est sûr. Je vais au plus vite, hein. Pour le choper, éventuellement. Que ça fasse 10 pile-poil. Ce serait beau. Eh ben non. 9 yardis. 1 000 dollars. 10 000 dollars, pardon. Ah, peut-être que j'aurais eu un bonus. J'avais pas lu 1 000 dollars en dessous. Peut-être que j'ai eu 1 000 dollars en bonus pour avoir tué un de plus. Je sais pas. Et donc, c'est fini l'émission de K, il me semble. Ouais. L'émission de K, c'est terminé. L'émission de Kenji. Ça y est, ça y est. Maintenant, on va aller voir D. D comme Donald, je pense. Je pense que ce sont les dernières missions, à mon avis, de cette partie du jeu, hein. De la deuxième partie, l'île, quoi. Allez, je monte les escaliers. Moi, je suis comme ça. De toute façon, on changera de voiture après, si possible. Libérateur. La deuxième partie, c'est parti. La deuxième partie, c'est parti. Pique une voiture du gang des Colombiens pour infiltrer leur planque. Tu devas en trouver au nord, vers Forresthampton. Alors, je pense savoir où c'est, hein. Forresthampton, c'est là où il y avait des... Un chantier. Il me semble. Attends, je prends cette voiture plutôt, hein. Ça ira plus vite. Et donc, direction le nord. Et comme d'hab, c'est ces fameuses missions où on n'a pas de... On n'a plus aucun logo sur la carte, hein. Donc, démerde-toi. Trouve la voiture en question. Il y a eu plusieurs missions comme ça, hein. Voiture de gang, hein. Donc, c'est peut-être une voiture qu'on reconnaît, qui est un peu particulière. On verra bien. Mais si c'est où je pense, ouais. Si c'est où je pense, on va vite trouver. Parce que Forresthampton, on est déjà allé. On n'est jamais rentré. À l'intérieur, mais... Voilà. C'est là où il y a le chantier. Espérons, hein. Si je veux une voiture particulière. Parce que, est-ce qu'on la trouve à l'intérieur ? Voilà. Pour moi, c'est là-dedans, tu vois. Est-ce qu'on la trouve à l'intérieur ? Ou alors, est-ce que c'est autour ? Moi, je dirais plutôt que c'est autour. En général, on n'avait pas à rentrer quelque part. Bah, tiens. Ce ne serait pas un truc comme ça ? Par exemple. Salaud ! Salaud ! Oula ! Je suis un petit peu attaqué. Je suis un petit peu beaucoup attaqué. Mais je pense que c'est un véhicule comme ça, moi. Perso, il y en a un peu partout, regarde. Allez, ça dégage. Je prends votre véhicule, monsieur. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Suivez le vieil homme. D'accord. Allons-y. Ça, c'était relou, hein. C'est bien ce véhicule qui est un peu particulier. Un cruiseur du cartel, voilà. Oh, le camion en plein milieu, là. Subbie ! D'accord, bah, il avance quand je ne veux pas qu'il avance, lui. Et il n'avance pas quand je veux qu'il avance. C'est quand même incroyable. Il est gros, ce véhicule, hein. Alors, il faut suivre le vieil homme. Ok, ça s'ouvre, là. Ah oui, on peut y aller maintenant qu'on a le véhicule. Le vieil homme doit se trouver, donc. Mais où ? Aïe, 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 explosive ambulant ! Incroyable. Attends, je prends mon petit AK-47. Ok, vous n'allez pas durer très longtemps, les mecs. J'annonce. T'es mort. Je vois que des ombres, hein. Je vois que des ombres, mais ça suffit. Ok, il y a quelqu'un là-dedans. Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il faut que je rentre ? Tiens, je récupère quelques munitions, donc j'y suis. Il faut que j'aille où ? Un de ces garages. Aïe ! Attends, je vais assurer le coup. Je vais prendre un véhicule. Tu sais quoi, je pense que c'est mieux. Ce que je fais, je prends le véhicule. Et j'ouvre les garages comme ça, parce que c'est pas prudent, tu vois, d'y aller comme ça à pied. J'ouvre celui-là. Ça s'ouvre pas ? Merde. Attends, je peux voir les autres. Ah bon, donc il faut y aller à pied. C'est nul. Ah ouais, non, c'est pas sympa, ça. Je suis presque mort. En fait, le seul moyen d'ouvrir les garages, c'est d'y aller à pied. C'est nul. Amène le vieil homme chez Donald Love. Yes. Allez, viens. On reste dans ce véhicule. Il est costaud. Il monte à l'arrière. Tu auras pu monter devant aussi, hein. La place du mort. Il veut l'éviter, je crois bien. À tout le début, on avait eu de la chance. Il n'y avait pas eu de mission difficile. Voilà. Livraison effectuée. Et voilà, 40 000. Ah ouais, ça vaut le coup. Donald. On va être amis tous les deux. Allez, je vais le rejoindre. D'abord, blindage, non ? Il est où l'amination ? Ah, il est plus haut, hein. J'y passera en mission, si je peux. Parce que parfois, ça m'arrive de le faire. Le trépas du Waka Gashira. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout n'est que trahison et meurtre. Va au Fort Stanton et vole une voiture du gang des Colombiens. Bah, attends, je l'ai. Ça se trouve, j'ai pas besoin d'aller en récupérer une autre. Est-ce que ça le fait ? Bien oui, maintenant rentrons au parking de Newport et de Winkenji. Nickel, ça. Allez. Alors, ce qu'on va faire éventuellement, si on a le temps, on ira récupérer un petit gilet. Ce serait pas trop mal. On va s'arrêter à l'amination. Alors, où il est exactement ? Eh bien, voilà. Il est juste avant. Il est sur la route. Parfait. On va juste prendre un petit coup à droite de la rue d'avant et on sera bon. Parce que vu que je ne sais pas ce qui nous attend... Enfin, si. On va s'immiscer incognito avec cette voiture. Mais, je ne sais pas si on va devoir en sortir, si on va avoir des fusillades dans tous les sens. Donc, au cas où, il vaut mieux prévoir un bon gilet pare-balles. Au cas où. Alors, à l'époque du GTA 3, vous le voyez, c'était pas... En fait, ils ne disaient pas que c'était un gilet pare-balles. Ils disaient que c'était un blindage, une protection, tu vois. Icône de bouclier. Ça coûte 3000 dollars ? Je pensais que c'était 1000. Allez, je récupère vite les munitions de Taka-47 alors que je n'en ai pas du tout besoin. Arrêtez de klaxonner derrière, vous m'excitez. Alors, maintenant, on rentre au parking de Newport et de Binkanji. Ah, toi, toi, ma belle Andalouse, tu me manqueras. Allez, le parking, non, c'est ici. D'accord, je suppose... Je dis bien, je suppose qu'on va devoir aller tout en haut, sinon c'est pas drôle. Ok. Let's go. Toi, toi, ma belle Andalouse. Aussi belle que jalouse. On y est. Il est là, le Kenji. Avec toute une bande de bras cassés qui vont se faire écraser. C'est parti. Je vais l'écraser, d'ailleurs. C'est ce que je vais faire exactement. Bim ! Allez, je me tire maintenant. Je ne tâche pas à comprendre. Tu dégages, tu dégages. Je me tire ! Ouah ! Tellement classe ! Cascade de taré parfaite. Et quelle belle réception ! Maintenant, l'arc de la bagnole. Ah bah tiens, on va venir ici. Tu veux dire qu'il faut la faire exploser ? Ah non, c'est bon. Juste, tu sors. Ah 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 ah. 30 000 dollars. Je suis toujours attiré par les toilettes. C'est fou, hein ? Bon, eh bien voilà ! Ça s'est bien passé, encore une fois. On va retourner voir Donald. Donald, Donald, je reviens pour une prochaine mission. Par contre, il paye vachement bien, lui. 40 000 avant, la 30 000. Ah ouais. Ça chiffre vite, hein. Par contre, je ne sais toujours pas à quoi me sert l'argent, hormis acheter les armes, des munitions. Je ne sais pas trop. Ce n'est pas non plus hyper cher, pour à part si tu prends 30 000 munitions. Tu n'en as pas besoin, quoi. Je ne crois pas qu'il y ait d'achat de propriété, hein. Là où justement, dans les suivants, ils ont vraiment amélioré le concept. D'accord, il y avait un mur invisible. Allez. On enchaîne. Rien qu'une goutte dans l'océan. Ok, il faut récupérer des paquets. Procote-toi un bateau et suis l'avion. Ouah, il y a un chrono. Grouille. Grouille, regrouille. C'est parti. Alors, attends. Ils me mettent un trajet. Ah, mais c'est un peu... C'est un peu débile, non ? Parce qu'ils me font faire tout un tas de... Ça se trouve, je peux récupérer un bateau directement... Ouais, non, mais ne cherche pas. Suis ce qu'on te dit, parce que je vais faire de la connerie, après. Ah oui, je reviens dans ce... À cet endroit-là. Ah ouais, mais je récupère le bateau même endroit que l'autre fois, quoi. Allez, hop. Et on ne tombe pas à l'eau, hein, parce que c'est risqué. Bon, ça va, il y a le time. 38 secondes. Tu peux te permettre même d'explorer un petit peu. De profiter de la vue. Ah bah non, pas du tout. 30 secondes. Cet avion-là ? Attends. Qu'est-ce que le jeu me demande, en fait ? Ah d'accord, oui, l'avion est à portée. Bah c'est bien, mais... Et alors ? Un des six paquets. Ah oui, il faut que je les récupère. Le mec n'a rien compris. Attends, je vais récupérer. Donne-moi ça. D'accord, je viens de comprendre, hein. Deuxième paquet. Je suis un peu dur de la feuille, hein. Veuillez m'excuser. Par contre, c'est un paquet et une étoile ? Ah non, pas loin. C'est bon. Oh, mais presque, en vrai, hein. 4 sur 6. C'était bien ce que je pensais, qu'il fallait suivre l'avion, simplement. C'est ce qu'on m'avait demandé. Je ne comprenais pas, il y avait le chrono qui descendait, ça me stressait, tu vois. 4 étoiles ! Et on se tire en bagnole. Pas 56 solutions non plus. Oh, c'est chaud. Attends, toi, par contre, tu ne vas pas m'énerver. Allez, dégage. Ousta ! Voilà. Oh, merde, par contre, ça fait 5 étoiles. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. Je suis trop con. Je vais crever. Il n'y a pas une étoile dans le coin, là, éventuellement ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que 5 étoiles, ce n'est pas 4. Oh là là, mon Dieu. Ça va être horrible. Aïe, aïe, aïe ! Voiture ! Vite, voiture ! Comment je vais résister, les amis ? Comment je vais résister ? J'ai failli me faire choper, c'était ouf. Alors, Penespray. Il y a un devant. Ah oui, monsieur. Il y a Penespray juste devant. Chose la plus importante. Sinon, là, on ne va pas supporter très longtemps la police. C'est sûr. Ça va être une dinguerie. Regarde d'ailleurs, ce qui approche. Mais c'est pas là, en plus. C'est pas là. Oh, merde. Je panique. C'est ici, on est OK. Voilà. Le fameux El famoso Penespray. T'as eu la chance de tomber sur une voiture grappillée, là, en plus. Oh. Oh, ça y est. Ouh. On s'en sort. Allez, je ne suis plus recherché. Par contre, il n'y a pas les étoiles qui clignotent, tu remarques. C'est pas comme dans les autres. Donc là, c'est bon. J'ai les 6 paquets. Nickelchrome. J'ai les 6 paquets. Maintenant, on peut y aller tranquille. Pourquoi tu me dis de repasser par là ? Je vais faire un détour, mon pote. Mais laisse tomber. Allez, on lui ramène tout ça. C'était incroyable. Le Penespray, ça sauve des vies. Moi, je te le dis. En l'occurrence, ça sauve ma vie. Franchement. Remarque, si je meurs, ça en sauverait d'autres des vies. Parce que bon, le nombre de mecs que je tue dans le jeu. Mais en même temps, ces mecs-là qui tuent d'autres personnes qui n'ont rien fait, qui en tuent peut-être encore plus que moi. Donc finalement, si on fait les comptes, ça se trouve que je suis quelqu'un de bienveillant. Ça se trouve, je suis un bon garçon. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que je suis un bon garçon. Mais... Mais Claude, voilà, c'est peut-être un gentil, cela dit. Bref. Je ne vais pas piller là-dessus. Je pense que mon discours est un peu biaisé. Sachant que je le contrôle, je l'aime bien. Et voilà, livraison en mer. 10 000 dollars. Oh, ça a moins payé. Rien qu'une goutte dans l'océan. Ouais, ça a moins payé alors que c'était plus dur. Vol au vent. Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the Port Authority seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. D'accord, tu m'as fait faire ça pour rien, donc. Génial. Je récupère la voiture. Et donc là, on part de l'autre côté, si j'ai bien compris. Ok, je suis bloqué par rien du tout, par quelque chose de fantomatique. Donc, 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 montre-moi où est-ce que c'est. C'est bien sur l'autre partie. Ouais, ça y est, on y va les amis. On a une propriété également ici, mais je pense que je pouvais déjà traverser, quoique je suis pas sûr. Alors, c'est par là. Ouais, 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 un gros bâtiment. Ouais, ça, je m'en comprends. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Coup de boule, là. Un peu comme le Pachy dans Jurassic Park. Dans Jurassic Park. Alors. Pachy, Pachy, machin. Ah, attends. Il n'y a personne. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Ah, bah, si, bien sûr. Les Colombiens sont là. Bon, moi, ça, je m'en serais douté, hein. Il n'y a pas sur le côté. Non, ils sont juste à l'intérieur. S'ils sont juste là, ça va. Ça va être facile. T'es mort. C'est bon. J'ai perdu un peu de bouclier, mais c'est bon. Le paquet devrait être à bord de l'avion. Donc, tu veux que je prenne l'avion ? C'est ça que tu me dis ? Yes. Retrouve les Colombiens et récupère-le. Non. Les paquets sont plus là. Il y a quelqu'un là-dedans ? Ah, il faut prendre le véhicule. Il y a un chantier à Snowden Island. Ils ont peut-être emporté le paquet là-bas. Ah, le fameux chantier. Bah, attends, je prends le véhicule ? Ouais, peut-être que ça va faire en sorte que je... Oula, calmez-vous. D'accord. Je me vénère. Allez, je vous écrase tous là. Qu'est-ce qu'il y a ? Le flic avec. Eh, merde, ça me fait deux étoiles. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il y a les flics qui vont venir avec. En plus, je prends des risques énormes. Apparemment, celle-là. C'est... On me dit C, C. Ok, bien sûr. Euh, ouais. Ok. J'ai. T'es mort. Je vais tous vous kill. Ce qu'on peut faire ici, c'est envoyer la greuille, éventuellement. Ah ! Quel con. Pourquoi la grenade est restée vers moi ? On m'explique ? Là ! Attrapez ! Bande de rats. J'espère qu'ils sont morts. Pour théorie, oui. Faut que je rentre à l'intérieur. Il est pas mort ? T'es sérieux ? C'est pas logique, hein. Aïe, aïe, aïe ! Mon bouclier ! Putain, avec toutes les greuilles... Alors, lui, il est mort derrière au quai parce qu'il était à l'impact pile-point de la grenade, mais tout de même, quoi. Allez, t'es mort. Fais voir la MSS, tiens. Ah ! Ah, mais la MSS, faut viser, c'est plus chiant. C'est plus embêtant. Est-ce qu'on peut se mettre... Non, on peut pas se mettre accroupi, pour le coup. Ça, c'est dommage. Oh, il s'est baissé. Toi, t'es mort. Voilà. Oh, mais le sniper, c'est vraiment... C'est vraiment incroyable, quand même. Attends, repasse-toi la K. Si je vais mettre à quelqu'un instantané. Il me semble que j'en ai vu un par là, non ? Yes. Coucou ! Nettoyeur des rues ! 100 membres de... de gang. Je prends un peu de hauteur, il n'y a plus personne. Je pense que c'est bon, a priori. Il me reste encore un chouïa de bouclier. Sinon, les flics, on est toujours à deux étoiles. C'est pas fini, à mon avis. Sois vigilant, Claude. Take it easy, amigo. Non es nada, non es nada. I left you pouring your heart out into the gutter ! Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We all friends. Don't be such a pussy ! Hey, we got no choice, baby. You always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about that crazy bitch, man. They're all the same, please. Por favor ! So, the whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar ! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Ah, amigo. Ah, 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 ah. Eh bien, je pense que c'est pas terminé. Faut rapporter le paquet. Euh, y'a des gens. Vite, tire-toi. Oh, yes. Lastinger. Génial. Let's go, let's go, let's go. Vite, 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 monte. On sent pas de dégâts Allez ouste, ça dégage Par où je ressors par contre L'entrée c'était d'autre côté je crois Ah bah non je peux y aller par là Super Dieu c'est un capot ultra résistant Sur la Stinger, t'as vu ça ? Ou alors j'ai pas fait gaffe Mais c'est peut-être pas comme dans les autres GTA On perd pas le capot aussi facilement Il est mieux accroché Je me tire Voilà Nickel et là je perds les étoiles Cinquante mille dollars, génial Eh bien on peut enchaîner La musique est à finir Je m'ambiance You are proving to be a safe investment A rare thing in these days of falsehood My oriental friend will need an escort While he takes my latest acquisition to be authenticated I want you to follow him And make sure both he and my package Get to Pike Creek unharmed Il commence à me courir sur le haricot Avec son paquet Allez je vais protéger donc le véhicule Est-ce que ça le fait avec cette voiture ? Alors je l'aime bien cette voiture Mais le problème c'est qu'elle est un petit peu Un petit peu pété Qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer plutôt Une de ces deux bagnoles Ouais ça serait peut-être mieux Banshee ou celle-là ? Allez la petite Banshee Pourquoi pas ? Jolie bandana monsieur Il est 3h du matin Est-ce que c'est le meilleur moment pour faire la mission ? Je ne sais pas Le véhicule est juste là Ok c'est parti Mais commence pas à écraser les gens Et à rentrer dans les bagnoles Commence pas à prendre plein de dégâts Allez On le suit on le protège donc J'ai une voiture rapide Je risque d'être assez réactif Par contre je sais pas du tout où il va ce machin Donc voilà quoi Je sais pas du tout où il va Je risque pas de passer devant lui comme ça Et de le protéger à l'avant Donc ça va être plus une protection Derrière Grosso modo Bon à ce moment il a pris un tout petit peu de dégâts Parce qu'il a écrasé 2-3 personnes Normal dans GTA C'est classique Et là on va simplement Ah bah non mais si Tranquille Commence pas à rentrer dans mon blindé Par contre il a rien senti j'ai l'impression Il est assez costaud A mon avis s'il prend des grosses bastos Des roquettes et tout Ça va pas être la même chanson Donc attention à tous les véhicules Les ennemis qui peuvent éventuellement lui tirer dessus Je veille au grain Je reste à l'affût On reste en On reste en rien du tout On est peinard C'est quoi ce bruit derrière par contre Ah Ok Bâtard Je l'ai eu ou je l'ai pas eu Je l'ai pas eu Evidemment Ah si il va exploser Non Oui Oh énorme T'as vu ça ? T'as vu ça ? Je l'ai eu de vachement loin Je pense que ça fait addition avec une autre voiture qui avait pété Tu arrêtes tout de suite Toi aussi tu vas arrêtes tout de suite là J'ai dit tu vas arrêtes Tu tires pas sur mon blindé Il a pris cher Merde Il a pris très très cher Qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou lui Il est tout fou Il écrase tout le monde On dira rien Vraiment encore une fois C'est que je sais pas où il va Donc Ah merde Non Je vais pas le faire exploser comme ça Attends vite Sors Tac Tac Bim Ça dégage Mais non On prend pas cette voiture Quoi que bon allez C'est pas grave Je me fais péter parce que je pense que c'est mieux Mais il est déjà quasiment à la moitié de la jauge C'est fou ça Je pense que le lance-roquette Enfin je pensais que le lance-roquette c'était la meilleure solution Mais Je commence à en douter Il est déjà à la moitié Ah il y avait un mec Là-haut Oh Putain je croyais que c'était un Un véhicule ennemi Putain la moitié de dégâts sont déconnés Je pense que là on peut passer devant éventuellement Parce que derrière il y a peut-être plus personne Quoique je suis même pas sûr Prendre des risques énormes moi Je regarde un peu ce qu'il y a derrière Regarde le petit détail et regarde derrière Carrément c'est bien fait je trouve niveau animation Franchement pour fin 2001 c'est bien foutu Bon la voiture elle va se bouger là C'est quoi cette histoire ? Allez madame On bouge Attends je vais partir un peu devant De toute façon là c'est nos routes uniques Donc de toute façon on sait qu'il va rester là dessus On va surveiller un petit peu les alentours Oh regarde T'es mort Ouais ça en fait un de moins déjà Est-ce qu'il y en a d'autres ? Peut-être pas assez réactif Ah il est parti là merde J'ai pas vu passer Donc il y avait un tireur Je l'ai tué déjà c'est bien Ça fait un de moins qu'il va déglinguer le véhicule Je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important Donc là faut que je prenne de l'avance Mais change pas de route comme ça Arrête de s'allommer Relou Ok Oh la la mais regardez il me bloque Bah hé si on s'entend pas Si on se comprend pas mec Ça va pas être très cool ça Attends je vais prendre une voiture plus rapide Tu permets On dirait une féfée un peu Allez donne moi ça La cheetah Allez Putain il s'est pris la moitié de dégâts Il s'est pris la pression Vas-y je passe Est-ce qu'il y a des véhicules de gang devant ? Chaque croisement peut-être que c'est dangereux Alors là je sais pas il tourne à gauche ou il tourne pas ? On va voir j'en sais rien du tout Ah j'ai l'impression qu'il veut tourner Ah regardez Il monte sur toutes les bagnoles Il tourne ? Ouais il tourne Punaise mais vous me bloquez bande de cons Oh il y a un véhicule de gang que j'ai pas vu Vite déglingue-le C'est bon Bien joué Je pense que j'ai bien fait Allez ouste Ça va faire explosion à la chaîne là parfois Je rejoins vite mon blindé Oh là là mais à chaque fois il tourne quand j'arrive C'est d'une rage La police Non non mais tout va bien Mais tout va bien messieurs Y'a pas de problème Alors je vais à l'avant Voir s'il y a pas autre chose Pas de véhicule suspect par là Putain qu'est-ce qu'elle est rapide cette bagnole Oula D'accord Euh là Snipeuse Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Éventuellement qui veut une petite balle dans le cucu C'est bon le blindé arrive Putain la bagnole elle a pris cher déjà C'est chaud J'ai pas vu lui T'es mort Je pense qu'il est mort vu la vitesse à laquelle je l'ai Je l'ai écrasé T'avais les balles par contre ça fait beaucoup beaucoup de dégâts Merde j'ai pas vu Attends J'ai attendu que ça s'écarte un peu Showtime Showtime Vas-y toi je te... Eh merde Attends J'ai essayé Je l'ai eu ou pas ? Oh punaise par contre 3 étoiles Attends il y a une étoile de flic là justement On en profite Ah Très cool Euh par contre Ah ouais mon... Non là mon blindé il est pas bien J'avais pas vu mais mon blindé Eh oh Oh Défoncez moi je dirai rien Pas de problème Alors le blindax Qu'est-ce qu'il fait le blindax ? Attends je vais aller open espray Il est bloqué ou c'est moi ? Je crois bien qu'il est bloqué Attends je vais open espray Mec Et après je reviens C'est par là ? Je pense que c'est par là ouais Bonsoir Oh putain le bug Le bug le bug C'est d'un relou Laissez moi rentrer dans le garage s'il vous plaît Voilà Là on est bien Là on est bien Et il ressort tout va bien Je ne peux rechercher Allez vous en messieurs Allez on n'a pas le time Qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas un peu des débiles non ? Je crois bien hein Donc mon blindé C'est bon il n'est pas encore détruit Pas tout à fait Alors Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait quoi ? Oh non dis-moi pas qu'il est bugué Oh non dis-moi pas qu'il est bugué S'il te plaît Ah Là peut-être Là peut-être On a réussi à le dégager A être à intérêt de De pas te gourer hein ce coup-ci Putain il est débile Putain il est débile Allez bon je le repousse dans ce sens là Mais quelle horreur Ce script Allez pousse-le 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 encore 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 Là tu y es Oh Mon dieu Mon dieu dis-moi que c'est bon Allez 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 Ça doit être dans ce garage en dessous là Oh punaise Ils n'ont pas corrigé ce bug Enfin s'il était dans l'original Quelle horreur Oh là là Mais ils ont réussi 40 000 dollars T'as imagine T'arrives à ce moment là de la mission T'as parcouru tous les tunnels et tout T'as tout fait Et le truc il est bugué T'as heureusement que j'avais de la marge Va à la cabine de Wichita Gardens Et on parlera à faire D'accord Euh non merci hein Non merci De toute façon j'ai trois missions importantes là Bon finalement je vois qu'il y a le petit air Donc on va plutôt faire ça Oisa Ok Beau gosse Et je termine sur mes roues en plus Super Allez retour aux toilettes Belleville Park Prochaine mission L'homme à abattre Je ne suis que le chauffeur Alors essaye à surveiller le pont Trouve une autre route Ah bah super Euh 325 Ok La cheetah Viens par ici Bon le feu est vert On va en voir une autre Oui c'est bien aussi Allez mec On y va Ouste Euh par contre un autre chemin C'est à dire Attends Euh Ok Ici Voilà Y'aurait pas un petit peu d'esprit dans le coin Non mais ça va on est arrivé Ok Ok à plus c'est bon Libraison effectuée Largage du colis Allez ouste File Pas au garage Il récupère le matos doré Yes C'est ici Ouais je pense C'est doit être le garage Ok Oh il y a plein d'armes Euh par contre Tu viens de bouger merci Attends Bon je vais essayer de dégager ce véhicule déjà Dans un premier temps Voilà Est-ce que c'est un bordel monstre Qu'est-ce que c'est que ça Attends Lance flammes Oui Bien 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 Attends je prends ma nole de flic Histoire de dégager tout ça Le mec il a disparu le flic Trop bizarre Trop bizarre Qu'est-ce que t'as d'autre pour moi Alors Euh Mais pas de nouvelles armes hein Pour le coup M16 AK-40 M167 Ouais Bon ça a pas trop changé Mais très très bien Mine de rien Je pense qu'on a eu le bug le plus chiant De toute la trilogie des GTA Avec le véhicule tu vois Dans la mission d'avant Qui restait bloqué C'est le Bah c'est le pire que j'ai eu Voilà C'est dans GTA 3 Pas dans San Andreas Ni Ni Vice City Où j'ai pas eu grand chose en vrai Si il y a un bug sur la fin de San Andreas aussi Oui Oh Ha 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 Pas grand bug Sur la fin de San Andreas Effectivement Où César Il mourrait tout le temps Là pas Occupez la police C'est mon passe-temps favori Maintenant attire les flics loin d'entrepôt Ok Mais bien sûr Attirez les flics sans se faire dégommer Ah d'accord Bon ça on a compris Hélicoptère 6 étoiles Oh What 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 Êtes-vous prêts pour la mission de l'enfer C'est au moins la cinquième ou sixième fois que je l'attente J'espère que ça va passer ce coup-ci Par contre je vais tester une technique Attire les flics loin d'entrepôt On va rester un peu ici pour voir On a 6 étoiles Vous le voyez 6 étoiles c'est énorme C'est le plus qu'on ait eu Si on les attend là-dedans Regardez Ah mais ils viennent tous te casser la gueule Ouais non avec les hélicoptères et tout c'est pas la solution Pas du tout Allez on se tire Je pars par là-haut Alors le premier essai que j'ai fait sur cette mission Pour tout vous dire Y'a un tank qui est arrivé juste devant moi Et j'ai explosé d'un coup Direct J'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait C'était assez insane Bon attention tu peux écraser tout le monde Là tu sais que t'es à fond au niveau étoile et tout C'est un vrai carnage Allez On essaie de prendre large Le pire c'est les hélicos qui tournent dessus Les hélicos et les mecs au bord des trottoirs Donc en fait ce qu'il faut Ce qu'il faut faire c'est passer par des chemins de campagne Je ne sais pas où il y a personne Si possible Tu passes là où c'est assez large Où il y a personne Tu vois La limite Non j'allais dire Alors tu ne tournes pas à gauche Parce qu'à gauche c'est un tunnel Mais fermé quoi On va continuer par là Oh punaise Oh non Oh non Oh non Ah bah non mais Allez remets toi droit Merci gars Merci merci Allez marche arrière Oh ah ah Énorme Mais c'est énorme Caisse toi vite Parce que l'autre elle crame derrière Oh Le blindé C'est un enfer Je vous le dis Non non c'est un véritable enfer Vas-y le tunnel Let's go Oh la vache Oui Ah ça sent bon J'ai réussi à prendre le tunnel Vas-y grind l'autre Ah putain c'est excellent cette mission finalement Ah merde Du coup ouais Voilà Bah écoutez on reste dans le tunnel C'est très bien On prend très peu de dégâts Comme ça on ralentit Tranquille on est bien En fait ça aide Parce que le reste du trafic Fait pas beaucoup de dégâts Tu vois c'est les autres véhicules Qui sont dangereux Mais du coup Ils perturbent la police quoi Regardez Ah mais meilleure solution De venir dans le tunnel Pourquoi j'y ai pas pensé avant De toute façon il y a toujours Des faiblesses Tu peux toujours trouver Une solution On va dire intéressante Qui permet de te rurander un petit peu Attention véhicule de police là par contre Mais déjà Ah ouais mais passer sous le tunnel Ça retire les hélicoptères les gars Donc euh Partie de là déjà C'est vrai que ça aide bien Sans hélicoptère Ils te tirent plus dessus Bah ouais Forcément Avec plus que 37 secondes C'est quoi je vais rester en tunnel Alors là Hors de question J'en sorte hein Hors de question Eh mec Rêve pas quoi Meilleur strat Le tunnel Allez c'est rien Tu peux me rentrer en le cul Autant que tu veux Je ne crains rien Je suis blindax Oula Donc là on esquit effectivement Les temps Parce que je suis pas sûr Que les temps Qui rentrent dans le tunnel Bah si Tu sais savoir Mais ils veulent pas Très bien 10 secondes Vous imaginez pas Comment j'en ai chié avant Alors que la solution Est toute conne Allez dans un tunnel C'était débile 35 000 dollars Qu'est-ce que je suis content Qu'est-ce que je suis content Sans les sorties les amis Mais alors Y'avait rien de compliqué Si t'avais la technique Du Bah du tunnel quoi Tout simplement On va retrouver Azuka Donc Au chantier Apparemment Allez Je passe C'est tellement chaud Ouais c'est là-dedans Allez Y'a une petite stinger Euh Faut que je monte là Lapin Miguel Seems to think I'm mistreating him Still He's revealed The extent To which Catalina Fears your quest For revenge She has three Death squads Dotted around Liberty Whose sole job Is to hunt you down Act as the bait And get the Death squads To follow you To Pike Creek Where some of my men Will be waiting For them Et bien allez On va s'occuper des cibles Alors si je comprends bien C'est encore une fois De l'autre côté Donc y'a un carré jaune Et trois roses Donc ça c'est les cibles Qu'il faut appâter Et qu'il faut amener là Alors Première cible est juste devant On va s'en occuper Donc je suppose Que je passe devant Coucou c'est vous Suivez moi jusqu'à l'entrepôt Ok Ouais bon Ah Forcément Vénère C'est moi ou on a la même bagnole On semble bien Donc l'entrepôt 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 Hop Mais qu'est-ce qu'il fait lui Un dissident C'est bon il est avec moi Yes Je n'ai pas envie non plus Qu'il me fasse un bisou Mais C'est pas là Merde c'est pas là Je fais du stalom Énorme Ah il est chaud Alors Est-ce qu'on peut se faire un par un Ou alors est-ce qu'il faut les attirer Les trois en même temps Je sais pas Ça doit être là Ah ouais C'est un piège Il y a des mecs et tout Trop bien Allez Faites vous déglinguer les mecs Je pense qu'on a juste à attendre là A mon avis Ah ils repartent Je suis con moi un peu Ça va péter Ok Tendu Ok Je les écrase bien Comme ça on est sûr Donc non On peut avoir une voiture Après une voiture D'accord Bah écoute ça m'arrange Je vais m'occuper du deuxième On va les faire un par un On s'embête pas Vraiment je pense que c'est plus prudent Que si on aurait fait Les trois à la fois Complexe Mais après voilà Faut surveiller Est-ce que les deux m'ont suivi Alors que là Tu n'en surveillais qu'une seule Ouais c'est plus C'est plus prudent Eh oh Yes Elle m'a vu Allez hop On y va Le bisou perd derrière Pas de soucis Je t'emmène à l'entrepôt Te bloque pas contre le trafic S'il te plaît Reste avec moi Je suis juste à l'homme exprès Pour le mettre en difficulté quand même Et direct C'est ici Ah bah très bien Allez viens par là Coco Tu vas souffrir Allez Occupez vous deux les gars Je vous laisse faire Même pas chez elle Je suis comme ça Ou quoi que allez J'en écrase un ou deux Ah c'est énorme A chaque fois ça fait péter la bagnole C'est bon vous avez fait le taf Bon bah ça a l'air bon J'ai les gars Allez dernier véhicule Bon ça va ça c'est une mission pas trop casse couille En l'occurrence Ça change un peu Là tu sens que t'as un T'as un sentiment de puissance quoi Ça fait du bien Alors que dans les autres missions Tu sentais qu'il fallait que tu ruses en fait Tu vois pour Véritablement réussir la L'objectif la mission C'était un peu Ouais c'était un peu frustrant Dans le sens C'est obligé de te dire Faut que je fasse quelque chose Pas trop de nature mais Que le jeu ne me propose pas Pour en venir à bout Tu vois Ok Salut Tiens attends je vais Non je vais pas changer de bagnole Je vais rester là dessus Quoi quoi elle fume Ça aurait été une bonne idée de changer Ouais non mais j'ai un peu peur Allez On l'amène Y'avait pas un timer non ? Elle me suit pas Eh oh Tu me suis ? Ok Reste avec moi si on trouve moi Allez c'est bon elle arrive J'ai pas envie de la larguer moi Allez mais bouge tes fesses Mais qu'est-ce qu'elle est lente Elle me dirait qu'elle me voit pas C'est incroyable Let's go Jusqu'à mon entrepôt Euh on refait le tour par contre Attends elle m'a encore perdu Wow Putain mais Par rapport à ces deux sorettes Ça a rien à voir Bout du genou hein Regarde regarde Comme elle reste bloquée et tout Je suis là Oh la la Oh la la Tourne volant Allez on y est Cette fois-ci T'es au bon endroit Maintenant t'es foutu Et moi je fais ça pour le plaisir Ça fait du bien 35 000 dollars Mission réussie Elle est pas belle la vie On retourne vers Azuka Pour un faux chalet save Comme ça au moins On est tranquille Si jamais il y a un souci Avec la save auto Parce que mine de rien J'ai pas s'en gardé manuellement Depuis un moment Café rapido Miguel Certainly has some of that Famous latin stamina I'm quite exhausted We underestimated Catalina's plans For spank It reaches far beyond The yardies selling it On the street corners The cartel have a front company The Kappa coffee house They've been selling spank Through the street stalls We have no choice But to put these drug stands Out of operation Smash them to splinters Trouve les étals De café rapido Dans Liberty Ok Après avoir détruit Le premier étal Tu auras 8 minutes Avant que le cartel Prévienne ses revendeurs D'accord Alors Il y a le premier Qui est affiché Ce qu'on va faire éventuellement C'est essayer de les dévoiler Sur la carte Avant de péter Tu vois le premier Bon ce sera un petit peu ridicule Donc ouais On va rechercher On va rechercher d'abord les autres Ok j'en ai un deuxième Déjà par là Et on les détruira après je pense On a le time Laisse moi Laisse moi rouler Pour les détecter Alors il y en a un effectivement Dans le parc Où il y a les toilettes aussi Avec Monsieur Toilette Le flic infiltré Alors Est-ce qu'il y en a d'autres Par là-bas On va voir Ok Deux de plus Super On va rechercher Je sais pas combien il y en a Parce que peut-être que du coup Ça va changer après De quartier C'est pas possible C'est très très possible On va pas tous les trouver Dans cette zone Il y a combien ? Quatre là pour l'instant Ah ok j'en ai un cinquième là Ok Bon Lui on va le dégommer Ça dégage Ah t'as vu on dirait un coup de feu Quand on rentre dedans Énorme Ça fait donc Un sur neuf en tout Ok Ensuite on va se faire Celui-là On l'a fait dans l'ordre Je rappelle qu'on a huit minutes Maintenant qu'on a pété le premier Forcément Allez Et de deux Par contre ça fait un peu la bagnole Mais comme ça au moins C'est plus rapide Ça m'évite de sortir D'envoyer un roquette Ou une bombe tu vois C'est très bien comme ça Le troisième Il est juste là Pardon mesdames messieurs 3 sur 9 Ma voiture commence un petit peu à fumer Faudrait changer Oula En plus on commence à me tirer dessus Ça n'a pas le fait à votre histoire Alors en théorie on passe par là Ok 4 sur 9 Ciao la compagnie Et ensuite Le cinquième que j'ai détecté Pour l'instant on verra pas Si on a d'autres Dans cette zone Ok genre Oh ce gros camion il ira bien Il irait Très très bien Enfin 5 sur 9 Tous les étals de Stanton Island Ok Il reste des étals à Portland Et Shoreside Ah d'accord Euh Alors attends Shoreside c'est de l'autre côté Shoreside c'est de l'autre côté On va aller là-bas C'est à 3ème île Shoreside Val Voilà exactement Par contre pour Portland On verra après On verra après On va revenir dans la première zone Alors J'en ai détecté une Déjà Ça en fait une Très très bien Oula Je suis en train de me gratter Veuillez m'excuser Il me reste 5 minutes Putain mais revenir après Dans la première zone Oh là là Quel enfer On attend de toute façon Maintenant il est déclenché Allez je casse tout Ah merde Voilà 6 sur 9 Très bien Par contre t'as pas On est comment On est là Ouais On a pas pour l'instant Détecter les autres On va vers la civilisation Evidemment 6 sur 9 Attends dis moi Ça aurait été bien Qu'on n'est pas à Portland Littéralement Ça aurait été bien mieux pour moi Mais j'y crois moyen S'ils ont mis Portland Et cet endroit C'est qu'il y en a aussi À Portland Et ça c'est bien chiant Alors si je viens par ici 4 minutes Mais j'aurai jamais le temps De retourner dans la première zone C'est mort Ok J'en ai un par là Relou Voilà L'entrepôt là-haut Ça fera 7 8 9 Il y en manquera plus que 2 Ah mais dis moi Que c'est dans cette zone S'il te plaît Dis moi qu'ils sont tous là C'est pas cool Ça m'inviterait De retourner à Babel Wed 7 sur 9 Ah non Tout a été pété Il y avait que ça Maintenant Faut aller à Portland De l'autre côté Mais non C'est grand Ça peut être n'importe où C'est ça qui fout les nerfs Allez alors On y est Où est-ce que ça se trouve Est-ce que ça se trouve Plutôt au sud Plutôt au nord 1046 Tiens on va rester On va passer au milieu Ouais j'en ai un Ok Putain si on pouvait y arriver comme ça Ce serait magnifique Allez 8 sur 9 Super Suivant 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 Où est-ce qu'il se trouve On est comment ? On est là Ouais je vais parcourir Tout Portland En espérant Trouver Rapidement Son emplacement Où est-ce que tu es mon petit Où est-ce que tu es Oui je l'ai Génial Attention Ah je suis content Mais ça va en fait On avait large le temps Ça va ça va Bon il fallait pas de temps Attention mais Ok Et Ah d'accord Je voulais avoir en marche arrière Oh ce fail Ça dégage Voilà Ça fait moins de mariole là 40 000 dollars Bon C'est bien payé en plus Heureusement Il y a encore deux missions Faut aller voir Donald après Ah il met de ses musiques quand même à la radio C'est incroyable Ah pour ceux qui connaissent Scarface Mais je sais pas cette musique d'ailleurs Push it to the limit Elle se trouve dans Dans Vice City Parce que c'est là où elle a le plus sa place tout de même Do we tighten it some more now Or just wait for it to turn black and fall off Give it a quick prod Oh What is that gooey yellow stuff Hey babe My handyman I was bored So I came over to keep Asuka company She's got the makings of a natural This girl She's managed to extract This little gem From our guest There's a plane Coming in to Francis International In two hours time It is full of Catalina's poison You can avoid airport security By getting a boat out to the runway light buoys And shooting the plane down on its approach Collect the cargo from the debris And spashe it Oh you be careful now okay baby Now try the chili oil L'huile pimentée Mon dieu Trouve un bateau Et rejoint la bouée repère Yes Encore une mission chrono Ce jeu Est relativement Éreintant Allez on y va Avec la stinger Ah ouais La push et tout de limite A la radio Ça fait du bien Vraiment Parce que là Il y a eu beaucoup de voyages Aujourd'hui Je vous le redis C'est pas comme les autres épisodes Maintenant vu que l'émission se passe sur l'autre île C'est un peu casse couille Je me permets de mettre la radio Histoire de mettre une petite ambiance Bon il y a des déplacements aussi longs quoi Donc ouais en fait J'aurais dû faire ça en deux vidéos Mais vu qu'en début de D'enregistrement J'ai dit que ce serait l'épisode final Je me dois d'aller au bout Maintenant Mais je pourrais la couper en deux vidéos Parce qu'elle va être longue je pense Je pensais pas qu'elle le saurait autant Après on verra avec toutes les coupures Mais Quand même quoi Allez Attention de pas tomber à l'eau T'as pas le droit N'oublie pas Tu ne sais pas nager Et tu ne sais pas respirer sous l'eau T'es pas comme CJ Même si CJ a dû faire Quand même quelques efforts Pour pouvoir respirer aussi bien sous l'eau Il a dû s'entraîner à l'apnée Allez On y est Jusqu'à la boue et repère Ouais le chrono est toujours en route Donc fallait pas trop traîner On a pris le rif-feu La boue et repère Ouais 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 C'est la centrale Il fait sombre C'est la boue et repère Attends que l'avion s'approche Eh mais je ne vais pas le voir Il est 22h Et je pense que regardez C'est ce machin Parce que je pense Et je suis sûr Parce qu'en fait J'ai réussi à le faire exploser Mais le problème C'est que Il m'est tombé dessus Génial Allez essaye Remarque Je l'ai eu Non Attends je crois bien que je l'ai eu Ah non Ça a rebondi sur les trucs Ok Ah c'est bon Il s'est échoué Juste devant Tant mieux Je peux reprendre le contrôle De mon bateau Et tranquille Par contre j'ai 4 étoiles Putain j'ai envoyé J'ai envoyé à mort Récupère les paquets Par contre on risque d'avoir De la compagnie C'est ce que je disais Oh putain il y en a beaucoup 1 sur 8 en plus à récupérer Oh là là Et puis alors il drift pas ce bateau Marche arrière Oh la marche arrière Deut de tension Oh non Ils vont faire exploser eux Attends Je vais pas plus Leur tirer dessus Parce que Putain imagine la tue Vas-y prends les deux Vas-y bouge 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 C'est un enfer Je vais pas les exposer Parce que j'ai déjà 4 étoiles Si on a plus après On se sortira pas Je vais m'éviter Oh là là Mais regardez l'angle de braquage Mon dieu Ça braque que dalle ce truc Oh mais quelle horreur Arrête de me tirer dessus Ok c'est bon J'ai tout eu Rapporte la spank au chantier Quelle horreur Vite par contre on voit rien C'est vraiment nuit nuit C'est pas nuit un petit peu C'est nuit totale Oh putain il y a des bagnoles Qui m'attendent en plus Merde C'est bon je glisse Je glisse Je glisse Allez Descends maintenant Attends bouge pas Vas-y prends la bagnole Vite Avant de crever Yes Wouh Oh quelle horreur 4 étoiles Il faut aller à un pénis près direct Mais du coup pas avec cette bagnole Impossible Attends je prends une autre Vite Dépêche toi Dépêche toi La petite sentinelle là Vas-y on voit la sauce Let's go Euh Penis près S'il vous plaît Oh il y en a juste à côté Il sert à rien Putain Il Ça aurait été bien qu'on est juste là Quoi Ça aurait été trop cool Ouais non non J'ai pas tiré en plus sur les Enfin j'ai tué un flic Parce que j'avais pas le choix Sinon je prenais pas la bagnole Mais euh J'ai pas tiré sur l'hélicoptère et tout Avec le roquette Parce que je sais que sinon J'allais avoir 5 étoiles Et autant te dire que Une étoile à ce niveau là Ça change beaucoup Une ou deux étoiles Bon dieu quoi Apprenez votre code de la route Merde Oh Priorité au Au gangster Mais pourquoi tu tournes C'était Mec c'était le trottoir Ah parce qu'il y avait la police derrière C'est ça je pense Ils se font dit On va se ranger Sur le côté Bon allez je passe Voilà bah eux aussi Parce qu'on passe plus facilement Avec eux quand ils sont là Ça bruit de mieux Aïe 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 Allez fin de la mission les gars Fini de jouer Salut Oh punaise La rançon 500 000 dollars Ah ouais 45 000 dollars Mission réussie J'ai combien ? 632 000 C'est bon Alors par contre Comment se fait-il Il y a encore une mission Avec Donald Parce que là on vient De débloquer la mission Peut-être finale Je pense de Catalina Mais Donald Qu'est-ce qu'il nous veut encore ? Je pensais que j'allais Tout plier avec lui La disparition de Love D'accord Ah mais c'est tout Ok Donc c'est pas une vraie mission C'est ce que je pensais Bon écoutez je suis un thug Finalement je suis même pas Allé sauvegarder à la baraque Et en plus de ça J'ai même pas de bouclier On va tenter la mission finale Naturellement Je sens que ça a mal se passé On verra bien C'est tout ou jamais Ça se trouve Elle va être super facile Allez L'échange The real question is Did you turn up to rescue Maria Or to get me back Or to get me back Well I got news for you Shooting you will be a pleasure But dating you was only business You are muy pequeñito amigo Throw over the cash You have been a busy boy But you haven't learned I'm not to be trusted Kill the idiot Alors attention Là tout de suite Tu te tires Un coup j'ai plus cher T'as le blindage Alors je suis mort une fois Pour info Voilà Je retente la mission C'est assez C'est pas que c'est chaud C'est qu'il faut être méthodique disons Ah j'aurais pu récupérer l'arme directement ici Attends il me reste lui Je l'écrabouille Je vais récupérer un peu les munitions Parce que je sais Que Tout de suite on a plus nos armes Tu vois On a plus rien Ça c'est chiant Ok Tranquille Toi t'es mort Tu me lâches oui Voilà C'est bien Alors est-ce que vous avez d'autres Qu'est-ce que j'ai récupéré là Ok AK-47 Cool Là AK-47 aussi Faut faire attention au temps Faut se bouger quand même Un petit gun Pourquoi pas Allez J'ai tout récupéré J'ai perdu un petit peu de vie Il me reste du blindage Heureusement Le blindage au complet Alors la stratégie Faut aller Regarder Ici Normalement Voilà On a l'info Je vous le dis Vu que je suis mort deux fois avant Je dis une fois Mais en fait c'est deux fois Et là il nous montre L'hélicoptère Donc c'est vrai que le joueur Qui connait pas la mission De base Il va le suivre Mais il faut pas Il faut pas le suivre C'est une perte de temps Énorme Ce qu'on fait On passe directement Par cette route Faut pas se faire influencer Par la Par le radar Comme souvent Dans GTA Merde Je me retourne Et donc ouais On commence la mission On a plus d'armes du coup Parce que l'échange Forcément Ils ont Ils ont bien surveillé A ce que Ils soient pas armés Normal Il y a une logique Pour une fois Alors Et là fallait bien récupérer Des armes Tu sais pourquoi ? Ce que tu vas voir après Après t'as des mecs A l'entrée Forcément L'idée par contre Ce que tu peux faire Tu les dégommes Comme ça A la limite Au pire Tu les laisses Tirer sur la voie Non par contre Je voulais pas Voilà Mais je me suis éloigné Comme un connard C'était pas l'idée Voilà Ça explose Euh non Ça par contre C'était pas du tout prévu Que je perde autant De bouclier et de vie Je l'ai vraiment mal joué Là le coup Mais ça va J'en ai gardé un petit peu Quand même J'espère que ça va suffire Là il y a le sniper Je connais un peu Les missions par coeur Mais là je la fais mal En plus C'est ça le pire Avec le sniper Maintenant T'en déglingue Quelques-uns Si possible Tu tires bien Dans la tête Ceux qui sont toujours Plus stylés Voilà Nickel Il y en a un là Tu te le fais Il y en a d'autres Qui sont plus loin Voilà Un autre là par exemple Mais j'ai plus de balle Forcément hein C'est pas infini 4 minutes Alors ce qu'il faut faire C'est monter Tu vois dans les gradins Là-haut Entre guillemets Et le bug Regarde c'est que l'arme Elle disparaît Là t'as les nerfs Quand ça arrive Il y a les armes qui tombent Ah putain J'ai pas eu lui là-haut Ok Oh bah lui alors Ah bah lui Salaud Ok Bon on va y aller à pied Attends j'avais pas autre chose Qu'en marme Dommage que j'ai pas récupéré Un peu de snipe Tu le touches là ou pas Ouais normalement Je le touche en théorie Yes C'est bon C'est bon c'est beau Tu avances doucement T'as j'ai ripé C'est bon 3.26 On récupère de la vie Cool Si vous avez un petit bouclier aussi Là où tu l'as vu Comme moi tu l'as vu Et C'est bon Euh Où c'est par contre qu'on peut Ah oui c'est là qu'on monte Voilà Bah il vaut mieux hein Il vaut mieux il vaut mieux Je vais te récupérer un petit paquet Ah mais j'aurais pu le tuer de là d'ailleurs Je suis trop con Mais tellement T'aurais pas un petit roquet dans le coin là Putain j'ai perdu du bouclier Je suis tombé comme une grosse merde Je fais vraiment très mal la mission hein On est ok là dessus Déconner en vitesse Alors voilà ce que tu fais Marche arrière toute Mon colonel Et tu montes Parce que c'est trop risqué Et à la limite Tu peux le tirer dedans Non Pas comment ça va marcher Bah tu esquives Tous ces bordels là Parce qu'il hargue Il a plein de trucs comme pas possible Par contre est-ce qu'il s'en va Ou alors est-ce qu'il reste là Ah mais il se tire non Ah mais il revient Voilà Donc ouais tu restes là Tu bouges pas Et tu tires dessus Par contre est-ce que t'auras assez de munitions Ça c'est une autre histoire Tu vois Elle revient Elle refait une tournée Tu tires dessus Pourra tirer sur les tonneaux éventuellement Faire exploser J'avoue J'ai déjà plus de munitions par contre C'est chiant hein Il me reste à peine 10 Là j'ai un peu pour le mitrailleur Même si je vais en bas Je me fais déglingue hein Donc j'aurais dû peut-être aller plus loin Mais enfin c'est compliqué On va tirer Regarde sur le tonneau là Qui est juste là Quand l'hélicoptère se rapproche de cet endroit Ça peut être une solution Genre Attends je vais essayer Parce qu'il me semble qu'elle est là Let's go Ça n'a rien fait je crois Ça n'a absolument rien fait Génial Allez Tire sur l'hélicoptère Yes C'est fait Ah Putain il me restait 3 balles Mais non mon bouclier Je fais vraiment très mal la mission Attention s'il reste du monde Là-haut j'en vois un Attends On est bien ça Ah j'ai plus de mine de toute façon J'ai encore mon pistolet classique Ouais mais il y a un bug Toutes les munitions elles se Se barrent Il est mort Il est mort Vite prends les munitions Dépêche toi Ah Oh punaise Oh punaise Oh punaise Bref C'est bon Oulou A K-47 je préfère Est-ce qu'on va s'en sortir ? 99 de vie Bon ça va J'ai plus de bouclier Tiens je vais récupérer ça Mais wesh Bon tant pis Ok Evite de faute des coups Poins tire dessus par contre Ok c'est bon Il reste du monde par là apparemment Vise bien C'est bon Attends Récupère des munitions Plus personne sur le toit On est tranquille Il n'y a plus de chrono hein Vous remarquerez Là on a le lance-roquette Ok très bien Quelle histoire Quelle histoire Ah il y a un paquet Oh non le paquet Residents in Cedar Grove Have been coming to terms With the emotional aftermath Of a full-blown war That hit the area yesterday Local resident Clive Denver Described to police A single gunman That he saw fleeing the scene With a dark-haired woman Oh you know We're gonna have such fun Cause you know I love you I really do Cause you're such a big Strong man And that's just what I mean Anyway What was I saying ? I forget But you know what it's like Don't you ? The sound of explosions Shook nearby homes As people ran for cover Several citizens Were injured in the panic As gunfire was exchanged Between ground forces And a helicopter Circling the dam Yeah we got a good view From down here in the gardens When the copter Finally got taken out Better than the fireworks On the 4th of July With the death toll Already over 20 Police are still Finding bodies There have been No official denials Concerning rumors That the dead were members Of the Colombian cartel And still no leads As to the cause Of the massacre Ah mais c'est la fin Oh non mais en fait On a récupéré à la fin les amis Le lance-roquette Parce qu'effectivement On devait exploser je suppose L'hélicoptère avec le lance-roquette Maintenant bien réfléchi Ah j'ai foiré la fin Ah bah au moins comme ça C'est original Et vous direz Galaxy il termine jamais Comme tout le monde Et bien écoutez c'est fini En tout cas ce let's play Sur GTA 3 Et là on voit quelques images Derrière de la ville De Liberty City La première La première dans un GTA 3D Incroyable Et non vraiment J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Mais les missions Plus on avançait Plus c'était dur Sincèrement Au début c'était nickel On les enchaînait Pas trop de difficultés Mais alors La deuxième moitié de jeu Et le dernier quart Mon dieu Franchement c'était C'était très très chaud Donc vous avez eu Un énorme épisode aujourd'hui C'était génial Vraiment j'ai adoré le jeu Mais c'est vrai Qu'il y a quelques moments De frustration On a eu un gros bug aussi Vous savez avec la fourgonnette Qu'il fallait replacer Sur la route Pour qu'elle puisse aller Dans le garage Ça c'était relou Vraiment c'est le plus gros bug Je dirais que j'ai eu De toute la trilogie Mais sinon globalement Le jeu était sympa Plus basique Dans les objectifs Bien sûr Que Vice City Et Saint Andreas Donc je dirais Que GTA 3 bien sûr Objectivement Et le moins bon Et le moins avancé C'est pas que c'est le moins bon Parce que pour l'époque Il était incroyable Mais c'est le moins avancé Alors on passe vite fait Le générique Est-ce qu'il y a un truc derrière Pas si vite Peut-être le dernier trophée du jeu Qui correspond à Terminer l'échange D'accord Donc la mission finale du jeu Et bien voilà Je pense qu'on a fait le tour Les amis Et regardez On voit la baraque Je suis même pas allé encore Ok cool Donc là je peux save Allez Dernière sauvegarde On a gagné combien ? Attends j'ai l'impression Que j'ai un million d'euros Non ? Fin de dollar du moins 100 Ou alors 113 000 3 000 Enfin bref Ok Non je crois que j'ai un million Et quelques Et bien écoutez Sur ce les amis On va mettre fin à cette aventure Qui fut géniale Et on va clôturer Comme ça la trilogie Qu'on a commencé depuis maintenant Quelques temps Mine de rien Avec GTA San Andreas Ensuite Vice City Et ce GTA 3 On a fait dans l'ordre inverse En tout cas voilà C'était une belle aventure Franchement moi j'ai bien aimé Des missions parfois avec des objectifs Un petit peu répétitifs Dans GTA 3 tout de même On va pas se mentir C'est un fait Que c'est le moins avancé des 3 jeux C'est normal C'est le premier qui est sorti en 3D Mais quel bel exemple quoi Il a donné vraiment Deux chefs d'oeuvre Après Vice City Et San Andreas J'ai d'ailleurs du mal honnêtement A départager les deux autres Parce que j'étais à 3 Oui je le mets derrière Mais J'étais à Vice City Et San Andreas Oh là là Deux pépites Deux jeux incroyables Et sincèrement Faire un choix entre les deux Parce qu'en fait Ils ont des qualités Mais différentes tu vois Je dirais que le plus avancé Bien sûr C'est San Andreas Mais Vice City dans son ambiance Avec Avec ses personnages Qui sont loufoques Qui sont géniaux Et qui sont en plus Tirés D'autres films Que j'aime beaucoup Voilà ça aussi ça joue Par rapport aux préférences Et bien J'aurais du mal à donner On va dire Un vainqueur Mais enfin les deux Incroyables Et même celui-ci Vraiment il a pas du tout A rougir Il est Il est excellent Moi j'ai adoré vraiment Cette trilogie Et alors on a eu Très peu de bugs Je sais que beaucoup On criait au scandale Rockstar vous sortez Vous sortez Un jeu pas fini Une trilogie Fait à la zob et tout Personnellement Moi j'ai eu Très peu de problèmes J'ai ragé par contre Aujourd'hui vous l'avez vu De toute façon Je vous montre tout Tous les bugs Vous les voyez ou presque Le bug là Avec la voiture Qu'il fallait recaler Tu vois sur la route Ça c'était chiant Ah ouais Ça c'était très très relou Mais hormis ça Bon on a eu Très peu de problèmes Quelques bugs graphiques Evidemment Des poteaux qui volent Des feuilles Dans les airs Bref Mais c'est pas méchant Tu vois franchement Ça empêche pas la progression Le bug qui était chiant C'est celui justement Qu'on a vu aujourd'hui Et qui empêchait la progression T'étais obligé De te bouger De bouger le véhicule De foncer dedans De le recaler sur la route Là oui c'est un bug Embêtant Mais sinon J'en ai très peu eu Des comme ça Soyons honnêtes J'en ai eu un aussi Dans SA Où justement Il y avait toujours César Qui mourait à la fin Dans la mission Mais voilà Très très peu Franchement je ne comprends pas L'affaire d'état Qu'on a fait sur ce GTA Sans Andreas Certains parlaient de Même effet que Cyberpunk Alors Je vais peut-être En embêter encore certains Mais moi j'ai pas eu de problème Sur la GTA Trilogie Et j'ai pas eu de problème Sur Cyberpunk Mais moi je suis un fou De toute façon Tout fonctionne chez moi Je comprends pas Je comprends pas Tout marche chez moi J'ai un bon PC aussi Il faut dire Mais les consoles J'ai les mêmes que les autres Tu vois Donc c'est pas C'est pas une raison Mais moi j'ai adoré Cyberpunk Il faut dire J'étais sur PC Avec un gros PC Avec une RTX Et tout Voilà J'ai adoré mon expérience Sur ce jeu Et j'ai adoré J'étais à Trilogie Sur PS5 Voilà J'ai eu Quand même peu de bugs Et ça ne méritait pas Tout cet affront Personnellement De ce que j'ai vécu moi Enfin bon De toute façon vous avez vu Les séries Les vidéos C'était pas affreux Clairement pas Merci encore N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Ça vous a plu N'hésitez pas également à vous abonner Pour ne pas louper Les prochaines séries Sur la chaîne Alors on est dans une période Effectivement Où il n'y a plus de grosses sorties Le rush de fin d'année Et ça y est C'est terminé C'est bouclé On a bien bossé d'ailleurs On se dit à très vite Pour la suite de nos aventures Encore merci de suivre Toutes ces séries sur ma chaîne Ça me fait extrêmement plaisir Vous êtes nombreux à chaque fois Continuez comme ça Franchement vous êtes Vous êtes les bestes Merci encore Portez vous bien Et à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz